Salut les amis, bienvenue dans ce podcast de Gauchanda. Dans ce podcast, aujourd'hui, on va découvrir ensemble les réseaux lesquels tu ne seras pas un vrai développeur. Alors, avant de m'attaquer, avant de sortir vos fourches, vos torches pour m'attaquer, je vous invite à lire l'audio jusqu'à la fin, à lire le podcast jusqu'à la fin. Et lorsque vous serez toujours pas d'accord avec moi, de le mentionner dans les commentaires. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est qu'un développeur. Un développeur, c'est quelqu'un qui crée des applications, c'est quelqu'un qui crée des logiciels grâce à un langage de programmation, c'est quelqu'un qui écrit des algorithmes, c'est quelqu'un qui résout des problèmes, c'est quelqu'un qui améliore la qualité de vie des gens, c'est quelqu'un qui veut sauver le monde, c'est un super-héros, c'est lui un développeur. Donc, la première raison pour laquelle vous ne serez pas un développeur, c'est tout simplement de considérer le métier de développeur comme le plan du moment. Aujourd'hui, le métier de développeur est à la mode, et tout le monde veut aller vers ce métier-là. Parce que c'est bien renuméré, parce qu'on est bien payé, parce que, voilà, même sans aller à l'école, même sans avoir le bac, on peut faire ce métier-là. C'est bien que le métier de développeur soit démocratisé comme ça. Mais non, si c'est seulement la part du gain qui vous intéresse, et non la résolution des problèmes, et non améliorer la qualité de vie des gens, je ne vous considère pas comme un développeur dans ce cas-là. Parce que vous ne faites pas vraiment, vous n'allez pas vraiment fournir des efforts, vous pourrez apprendre de nouvelles choses, vous allez peut-être rester sur votre WordPress qui vous permet de gagner, je ne sais pas, 300 euros, 400 euros, 1000 euros, et comme ça, vous n'allez pas vouloir évoluer. Comme ça, vous serez focus, vous serez là, parce que, bah, c'est ça, quoi, c'est le métier qui est comme ça, et puis, on peut faire un site web aujourd'hui en deux, trois mouvements, donc, pour pouvoir aller se fatiguer à apprendre un langage de programmation. Donc, comme ça, vous êtes limité, et vous n'êtes pas vraiment considéré comme un développeur. La deuxième raison pour laquelle vous serez plus un développeur, c'est tout simplement de trop penser académique. À l'école, on nous a formatés, on nous a habitués, en fait, à la théorie. On a fait la physique, on a fait la chimie, on a fait les mathématiques. On est très souvent restés sur la théorie. On n'est pas vraiment à la profondeur pour comprendre comment les choses se passent derrière. C'est-à-dire qu'on a fait des expériences, on a fait quand même un certain nombre d'éléments, mais on ne comprenait pas vraiment les choses. Donc, très souvent, c'est ce qu'on fait aussi en programmation. Quand on apprend un langage de programmation, on est tout le temps là dans la théorie. On suit de tuto en tuto, on suit de documentation en documentation, on suit de blog en blog. Donc, arrêtez cela, arrêtez cela, arrêtez cela. Donc, je vous recommande tout simplement, voilà, de ne pas tout rester focus sur la théorie, d'aller aussi vers la pratique. Tant qu'on dit très souvent en philosophie, pour avoir une intelligence complète, il faut tout simplement combiner les deux. L'intelligence pratique et l'intelligence théorique. Moi, je vous recommande plus d'avoir l'intelligence pratique parce que la théorie, c'est important pour avoir le début, pour avoir le déclic. Lorsque vous allez déjà avoir le déclic, lorsque vous avez déjà les bases, pour pouvoir avancer, allez aller à la pratique. Commencez, commencez, cassez-vous la tête et comme ça, vous allez pouvoir évoluer. Très souvent, je parle de ce qu'on appelle la méthode PAF, c'est-à-dire, lorsque vous apprenez, vous êtes d'abord passif, c'est que vous avez le temps de théorie là, vous apprenez de votre maître, vous apprenez les bases et tout. Après d'avoir fini quand même cette phase passif là, vous passez à l'action, vous apprenez, vous testez avec des cas concrets, des exercices concrets. Et comme ça, lorsque vous cassez la tête, lorsque vous cassez, vous êtes face à un problème et que vous n'arrivez pas vraiment à autre problème, là, vous retournez en arrière, vous allez voir ce que la théorie dit, ce que ça dit. Et comme ça, vous pratiquez cela, comme ça, vous confirmez cela, vous pratiquez, ça vous permet d'aller un peu plus vite, ça vous permet d'aller vite. Donc, ne restez pas tout le temps là, théorie, théorie. Il faudrait que je lise tout le livre d'OpenClass ou il faudrait que je regarde toute la vidéo pour pouvoir créer un site web non. C'est bon de lire toute la vidéo, c'est bon de lire tout le livre. Maintenant, après cela, je vous recommande quand même de pratiquer. Donc, je continue ici. La raison, la troisième raison pour laquelle tu ne seras pas un développeur, ça suit au fait ce que j'avais dit précédemment. C'est tout simplement de ne pas construire quelque chose de réel. Je connais des développeurs qui ont 3 à 4 ans d'expérience mais qui n'ont rien leur actif quoi. Qui n'ont rien. Certes, aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore mon propre site web. Ce n'est pas que je n'ai pas créé mon site web. Jusqu'à actuellement, je n'en ai pas besoin pour quand même des raisons données. Mais quand même, j'ai des projets actifs. J'ai des projets mon actif. J'ai travaillé pour des gens. Je suis en entreprise. Je travaille sur des logiciels. Je travaille sur des applications. Je travaille sur des projets. Donc, en tant que développeur, vous devez quand même avoir des actifs, des produits quand même que vous-même vous avez développés. Des produits quand même que vous avez aidés à développer pour des gens. C'est pour une entreprise par exemple. Donc, si vous développeur que vous n'avez rien, je ne sais pas, quand même aider les gens. Parce que pour les celles aujourd'hui, c'est quelque chose qui résoudre un problème. Quand vous commandez les sites web, c'est pour pouvoir péter d'or. Je ne sais pas. Faire la publicité d'une entreprise ou quelque chose. Donc, c'est vrai. Rien quand même à votre actif. Ben là, c'est un peu compliqué. C'est que vous ne valez rien quoi. Vous valez rien. Donc, je commencez à travailler. Commencez à sortir quelque chose de concret. Et non, des petits tutos, des trucs plus ou moins. Commencez à sortir quelque chose de concret. L'une des raisons aussi, la quatrième raison pour laquelle vous serez plein de développer. C'est tout ça. Donc, ici, nous avons l'ennui. Mais pourquoi tu dis que l'ennui est une raison pour laquelle on ne deviendra pas développer. Mais, tu n'es pas sérieux. En réalité, laissez-moi vous expliquer un peu la logique. En fait, quand vous apprenez un nouveau concept, on est excité au début, on est content au début. Ou alors, je vais apprendre Vue.js. Bon, je ne vais pas trop de Vue.js parce que je fais Vue.js. Quand Vue.js, je suis tout content à l'idée d'apprendre Vue.js pour pouvoir créer mes applications web, etc. Mais à un moment donné, l'excitation diminue parce que l'excitation du menu, je suis habitué à Vue.js. Donc, l'idée encore d'aller fouiller et je ne sais plus envie. Dans ce moment-là, c'est un projet qui va me motiver à plus exploiter Vue.js. Donc, si je n'ai pas de projet, si je ne travaille pas sur quelque chose qui va me pousser à toujours exploiter Vue.js, à un moment donné, je ne veux plus utiliser Vue.js, je vais m'ennuyer. Et comme ça, je vais apprendre Vue.js pendant deux mois. Puis après ces deux mois, Vue.js serait une histoire ancienne. Ça serait de l'ancienne histoire. Ça serait quelque chose que j'ai fait. Puis bon, c'est passé. C'est la même chose. Réfléchissez. Vous allez vous rendre compte que vous avez appris des langages de pouvoirs comme ça, que vous avez appris. À un moment donné, vous avez laissé que vous n'avez plus jamais retouché parce que, voilà, vous êtes arrivé à un moment où ça vous intéressez plus. Vous savez plus quoi faire avec. Il n'y a pas de projet et puis c'est tombé à l'eau. C'est la même chose. on va éviter ce problème tout simplement et les touches des projets. Je ne veux pas toucher de projet mais je reviens toujours là-dessus et il y a toujours de projet et il y a toujours quelque chose sous la dent qui vous permettra de pouvoir épuiser au fait les rouges. C'est un langage de programmation. Un langage de programmation, un langage de programmation, c'est des outils, des outils qui vont vous permettre de pouvoir résoudre des problèmes. Donc, la dernière raison que je vais vous donner qui justifie le fait que vous ne serez pas développeur, c'est tout simplement ne pas avoir une stratégie d'emploi. Aujourd'hui, surtout qu'on est autodidacte, on a un CV assez large, on a tellement, tellement de compétences parce qu'on a eu le temps quand même de végéter de technologie en technologie, de switcher de technologie en technologie. En soi, c'est pas mal de pouvoir de s'intéresser, d'être curieux. En réalité, lorsque vous voulez quand même avoir de l'emploi, lorsque vous voulez avoir de l'emploi, est-ce que vous voulez être développeur dans une boîte, lorsque vous voulez avoir un CDI, un CDD dans une boîte quand même, il faudra vous spécialiser. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir toucher à taux et ne pas être performant. Donc, spécialisez vos prenais langage de programmation, prenez le JavaScript, faites un chemin avec le JavaScript, ne fouillez un peu, rentrez un peu en profondeur et si possible, prenez FreeMock, Réa, tout le monde, Angula, ça dépendra des tendances du moment, ça dépendra de ce que les gens utilisent le plus. Moi, particulièrement, j'utilise VGS parce qu'il est simple et pratique. Bon, si vous préférez Réa, tout le monde, vous allez-y, prenez un langage de programmation, faites quand même une étude comparative et compte tenu de vos aspirations, compte tenu de vos façons de coder de votre philosophie, vous choisissez un langage de programmation FreeMock qui ira avec. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir agrandir son CV pour rien, juste pour pouvoir se faire voir quoi, ça ne sert à rien. On ne vous juge par vos compétences et non par, ce n'est pas le CV le CV, c'est juste un papier, on dit même que le CV ne sert à rien à un moment donné. Vous venez avec vos œuvres, on verra à peu près ce que vous valez quoi. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. On a parlé de beaucoup de choses, je récapitule. La première raison pour laquelle tu ne seras pas un développeur, c'est tout simplement de pouvoir attacher, de pouvoir joindre au fait de météo développeur au plan du moment. Le météo développeur, ce n'est pas un plan du moment, c'est un métier très sérieux qui consiste à pouvoir résoudre des problèmes. Donc, si vous pensez à vous faire de l'argent grâce au développement en oubliant au fait que ce métier, en oubliant que c'est un code de métier conçu pour pouvoir résoudre des problèmes pour pouvoir mener à la carte de vie d'agence, alors ce n'est pas le bon métier pour vous. La deuxième raison, c'est tout simplement la pensée académique. C'est quelque chose qu'il faut vider, c'est quelque chose qu'il faut évacuer de son esprit. En tant que développeur, vous devez pratiquer constamment, vous devez pratiquer. Donc, ça ne sert à rien de rester tout le temps dans la théorie, de jeter dans la théorie trois mois, quatre mois, deux semaines, trois semaines. Il faut pratiquer, il faut oser pratiquer. Et la troisième raison, tout simplement, c'est d'avoir quelque chose de concret. Si vous n'avez rien de concret, vous êtes pas développeur. Un développeur, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui innove, c'est quelqu'un qui contribue, voilà, au développement, c'est quelqu'un qui participe, voilà, à l'amélioration des choses existantes. Donc, il faut vraiment avoir des projets concrets. Et, l'avant-dernière partie, l'avant-dernière partie, l'avant-dernière partie, c'est tout simplement l'ennui, l'ennui, voilà, qui va vous empêcher de devenir développeur. Si vous n'avez pas sous la dent des projets, des choses qui vont vous motiver, des choses qui vont vous booster, voilà, ça va pouvoir apprendre un langage de programmation pour rester dans l'angage de programmation. Parce que quand on apprend un langage de programmation, et qu'on ne pratique pas ce langage, on n'utilise pas les outils qu'offrent le langage pour pouvoir résoudre un problème. Les outils, là, vont se utiliser. C'est comme, on prend par exemple un maçon, un maçon, qui a quand même un tas de matériel, ce qu'il n'utilise jamais. Ça va se rouiller, quoi. Mais, s'il utilise tout en son matériel pour construire, puis tout en son matériel pour pouvoir faire un certain nombre d'opérations, je pense qu'il y en a seraient contents. Et les matériels qui vont être qui, les matériaux, je dirais, c'est ça, nos matériaux, seront si contents. Et la dernière raison, c'est tout simplement avoir une stratégie d'emploi. je m'adresse plus à ceux qui voudraient en tout cas aller dans une entreprise et faire des expériences d'entreprise. ça ne sert à rien, les amis, de pouvoir agrandir votre CV pour rien. Calmez-vous, prenez une technologie, prenez un langage de programmation, faites un chemin avec, faites un parcours avec ce langage, percer, percer, percer. Je pense qu'avec ce langage-là, vous allez quand même pouvoir vous en sortir en entreprise. Là, vous aurez des réalisations vous aurez des projets concrets et vous saurez même de donner des conseils, vous saurez même de parler, vous saurez même de vous défendre lorsqu'il s'agira de ce langage de programmation-là. Sur ce, je vous dis à plus, je vous dis merci de l'avoir écouté encore la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à plus pour de très nouveaux podcasts.